Professeur Brahim Mohouche, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors de fortes précipitations sont attendues à partir d'aujourd'hui à l'ouest et sud-ouest du pays. Elles vont bien sûr par la suite évoluer vers le nord du pays ce week-end. Ces pluies aujourd'hui sont fortement bénéfiques pour la céréaliculture. Ces dernières pluies de ces dernières semaines, professeur Mohouche, viennent de sauver la saison céréalière et les légumineuses puisqu'on était dans une zone rouge depuis quelques temps déjà. Professeur Brahim Mohouche. Effectivement, Dieu merci, Dieu merci et Dieu merci. La dernière semaine, pratiquement dix jours, on a eu plus qu'il n'en faut de pluie pour la saison. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais pour la saison actuelle, c'est plus qu'il n'en faut. Et c'est très utile, pourquoi ? Parce que déjà du point de vue chiffre, du point de vue quantité, beaucoup de barrages ont commencé à déborder. A commencer par le Béni Haron qui est le plus important. Et ça, c'est très important parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas débordé, alors que d'autres n'ont pas débordé depuis une dizaine d'années. Donc, cette quantité d'eau qui est tombée est sûrement très bénéfique pour l'année agricole, bien qu'elle ne soit pas suffisante, mais j'espère que le bon Dieu sera aussi clément que ces derniers temps pour pouvoir nous irriguer durant au moins la fin mars, début avril, pour qu'il y ait un remplissage de la graine. Mais toujours est-il que ces dernières pluies sont extrêmement importantes pour l'économie nationale. C'est de l'or qui est tombé ces derniers temps. Et ne pas oublier que chaque millimètre qui tombe, c'est 10 mètres cubes par hectare. Ça veut dire que chaque hectare reçoit 10 000 litres par millimètre. Alors que c'est tombé parfois dans certaines régions 110 millimètres. Ça va renforcer un peu le stockage des eaux souterraines parallèlement, professeur Brahim Mouche, puisque nous avons vu qu'en raison, bien sûr, de la situation d'aridité que nous avons traversée ces trois dernières années, on a dû surconsommer les eaux souterraines. Oui, sûrement. Mais il faut une petite précision très importante parce qu'elle est de taille. C'est que généralement, les barrages, quoi que c'est exceptionnel, ne se remplissent pas en hiver. Ils se remplissent au printemps. C'est lorsque les sols sont gorgés d'eau et un peu le sous-sol est gorgé d'eau. Et comme nous avons vécu 4 ou 5 années de sécheresse, nos sols sont complètement secs. Ils sont en train de reprendre ce qu'on appelle leur réserve utile. Leur réserve utile dépend de leur profondeur, bien sûr. Mais quand même, là où il y a eu beaucoup de pluie, là où il y a une permeabilité importante, il y a une partie de cette eau qui va réalimenter les nappes qui ne font que se rabaisser depuis des années. Ce n'est pas seulement ces derniers temps. Mais toujours est-il que, si à partir de maintenant, toutes les pluies conséquentes, c'est-à-dire assez importantes, seront dévouées, c'est-à-dire destinées à remplir les barrages et les rétonnés collinaires. Parce qu'il ne faut pas oublier, madame, qu'il n'y a pas que les barrages et les nappes souterraines. Il y a des retenus, on a plus de 500 retenus collinaires. C'est très important. S'il n'y a que 1 million par une, ça fait 500 millions. C'est déjà un très, très, très grand barrage. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important également, parallèlement à cette question, professeur Brahimouj. Est-ce qu'on peut considérer que ces précipitations sont plus bénéfiques pour la céréaliculture, donc de l'agriculture, ou pour le remplissage des barrages, puisqu'on a vu certains, ils sont en moyenne autour de 28, voire 30, voire 32% du niveau de leur remplissage ? Quelle est votre réponse justement par rapport à cet aspect précisément ? Oui, madame, en tant qu'agronome, je vous dis que si c'était 15 ou 20 jours avant, il y aurait probablement des points un peu négatifs. Mais les pluies qui sont tombées récemment sont pratiquement complètement bénéfiques, parce qu'il n'y a rien qui est négatif dans ce qui tombe pendant ces périodes-là, parce que les fruits, pratiquement, la majorité des fruits qui sont sensibles à l'humidité, c'est-à-dire la pluie, sont déjà récoltées, comme le raisin, comme certains fruits. Et bien, donc, toutes les pluies qui tombent actuellement sont bénéfiques à tout, y compris pour le psychique de l'agriculteur. L'agriculteur, lorsqu'il voit que le ciel est clément, que le bon Dieu l'aide dans ce qu'il fait, et bien, il est encouragé, il s'engage dans le travail. Par contre, lorsqu'il voit la sécheresse, le pauvre, il ne peut pas s'engager. Donc, ces pluies-là ne sont pas seulement bénéfiques en tant que physique, mais même pour le psychique. Et pour les barrages à la fois, professeur Brahimi, c'est la question. Il n'y a pas de doute que les barrages actuellement, j'ai vu dans les statistiques, qu'il y a des barrages qui ont commencé à déborder. Parmi eux, le plus important, c'est celui de Beni Haroun, qui est très important. C'est pratiquement un milliard de mètres d'eau, 960 millions. Et il a débordé depuis un bon moment, de certains temps. Et il n'oubliait pas qu'il alimente les cinq wilayats de l'est de l'Algérie. On a déjà sauvé ce côté-là, qui est très important. Et j'en suis sûr que s'il a commencé à déborder maintenant, il va déborder pendant peut-être deux ou trois mois, et il va donc réalimenter. Il y a eu des crues aussi au niveau de certains ouadis. Il n'y avait pas de doute, l'Odyssa, il a même fait des ravages. Djigel, ils ont fait des ravages. En tous les cas, je vous le dis, en connaissance de cause, ça fait pratiquement 15 ou 20 ans qu'on n'a pas vu ce genre de pluie. Mais pour sortir de la ligne rouge, par rapport à la situation que nous avons connue précédemment, une situation d'aridité extrême, il faudrait qu'il pleuve encore jusqu'à la fin mars, ou début avril, ou que ça aille un peu plus loin dans la saison. Puisque là, on a un hiver quand même tardif. Oui, je vais vous donner un exemple très simple. C'est parce que la pluie qui tombe à Paris et celle qui tombe à Alger est pratiquement la même. Mais celle qui tombe à Paris, sa fréquence est 2,5 fois plus grande que celle d'Alger. Ça veut dire que les pluies sont mieux réparties. Chez nous, malheureusement, elles sont condensées, mais pas réparties dans l'année. Mais à Paris, il y a des pluies qui tombent même en été, même toutes les saisons. Donc ça arrange, il n'y a pas beaucoup d'excès, il n'y a pas beaucoup d'orage qui font beaucoup de dégâts dans l'agriculture ou dans autre chose. Par contre, malheureusement, chez nous, ça ne vient pas, mais alors ça vient, ça vient sous forme d'orage. La preuve, vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de pluies dans certaines régions ou même ils ont fait des dégâts, particulièrement dans les grands zouènes. Mais toujours est-il que la répartition de l'eau est très importante. C'est pour ça que tout à l'heure avant de commencer, on avait discuté un petit peu pour dire que l'eau, elle a plusieurs facettes. Il y a sa fréquence, il y a sa qualité, il y a son intensité, il y a sa répartition dans l'espace, dans le temps, sa quantité qui tombe dans le temps. Ne pas oublier qu'un millimètre qui tombe, un millimètre, c'est très simple, c'est un dixième centimètre. C'est dix mètres cubes par hectare, ça fait trois citernes de tracteurs qui tombent en un millimètre. Et dernièrement, c'est tombé dans certaines légions, 115 millimètres. Et 115 millimètres, c'est énorme, c'est énorme, alhamdoulilah. Alors, autre question, ces pluies viennent de sauver la saison céréalière, professeur Ibrahim Mahouch. Là, c'est sauver, oui ou non ? Oui et non, il vaut mieux qu'on s'explique. Parce que si ça s'arrête maintenant, ce n'est pas encore sauvé. Mais s'il y a une bonne pluie qui va arriver entre fin mars, début avril, jusqu'à fin avril, on pourra dire que le nord est lié au plateau, le nord de l'Algérie est lié au plateau, l'agriculture, la compagnie agricole bien sûr, la bourse de maille de cette année, sera peut-être, pas peut-être, sauvée en partie. Mais quand même, ne pas oublier les trois mois qu'on a vécu, qui ont choqué comme il faut tout ce qui est végétation, mais qui a été rattrapé avec les deux grandes pluies qu'on a eues. Il y a eu beaucoup de séquences, beaucoup d'épisodes, de grands épisodes. Mais j'espère, j'en suis, l'alli, saufur l'ahoua, arbil alam. Mais d'après les statistiques, les jours Jayin Hadou, il y aura un peu de pluie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il doit pleuvoir à l'ouest et demain, ça va arriver ici et probablement après demain à l'ouest. Et je pense que cette année n'est pas parmi les plus mauvaises, elle est parmi les meilleures. Alors qu'on était mal parti au départ, puisqu'on avait du soleil même au mois de décembre et janvier dernier. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. On a parlé bien sûr de la saison céréalière, qui est bien sûr pratiquement en voie d'achèvement ou en achèvement. Mais pour la saison, la bourse maille pour les légumineuses, elle est toujours en cours et elle est bénéfique. Ces pluies sont bénéfiques aussi pour les légumineuses, puisque nous sommes en train de produire des quantités. On doit en produire encore davantage pour répondre aux besoins du marché. Les légumineuses, bien sûr, c'est le poids chiche, il est lent. Effectivement, en Algérie, la coutume algérienne fait que l'agriculteur qui a raté sa campagne et la bourse maille pour les grandes cultures, je veux dire par là particulièrement les céréales et certains fourrages, il peut se rattraper avec une autre grande culture, qui est ce qu'on appelle les légumes secs, à savoir le poids chiche, le poids, la fève, la fèverole, la lentille, tout ce qui est légumineuse. En tous les cas, peut être rattrapé. Pourquoi ? Parce que le cycle végétatif est plus court et l'exigence du point de vue eau n'est pas importante. Donc, ce qui fait que celui qui a raté l'année céréalière, il peut toujours se rattraper pour installer tout ce qui est légumes secs, tout ce qui est légumineuse, les légumineuses qui vont les gouttes, le haricot, le poids, le poids chiche, tout ça. Alors, Professeur Brahim Houch, nous avons vu aujourd'hui que nous sommes un pays importateur de céréales, notamment le blé tendre, l'augmentation des rendements est devenue aujourd'hui plus qu'une obligation pour répondre aux besoins du marché, puisque c'est un produit boursier hautement spéculatif. Il y a eu à un moment donné une crise accrue, bien sûr, par rapport à l'offre sur la question du blé et les céréales. Il faut augmenter des quantités de rendement aujourd'hui impérativement, mettre en place des moyens techniques et technologiques qui permettent aujourd'hui d'augmenter les rendements à l'hectare. Même le président, il a insisté sur cette question. Nous sommes à 17 quintaux l'hectare, alors qu'on pourrait atteindre facilement les 22, 25, voire 30 et même plus, puisque dans certains pays comme le Canada, on atteint l'équivalent de 60 quintaux l'hectare. Oui, effectivement, logiquement, logiquement, en tant qu'agronome dans ce domaine-là de production céréalière, normalement avec 3 millions de quintaux ou bien, disons, ça a été corrigé à 2 millions d'hectares, logiquement, on doit se suffire au moins à 80% de nos besoins. Malheureusement, comme vous l'avez dit, avec 17 quintaux à l'hectare, je vous le dis et je le dis et je prends ma responsabilité. 17 quintaux à l'hectare, ce n'est pas économiquement rentable. On est en train de perdre notre temps. Je ne dis pas que l'agriculteur qui est en montagne, où il a quelque part où c'est plus difficile dans les plateaux, où il ne fait que semer et récolter avec 17 quintaux à l'hectare, ce n'est pas un problème. Ça peut être rentable. Mais un agriculteur qui se respecte et qui veut faire un cycle avec des opérations culturelles normales, 17 quintaux à l'hectare, je vous le dis et je confirme et je maintiens ce que je dis. Ce n'est pas économique. Ça veut dire qu'on perd notre temps à produire 17 quintaux à l'hectare pour un pays comme l'Algérie, où il y a pratiquement 50% qui tombe du ciel et au moins peut-être 50 ou 30% qui vient de l'illégation de compléments lorsqu'on peut le faire. Oui, comment augmenter les rendements ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Puisque vous dites que les 17 quintaux à l'hectare, c'est le seuil minimal par rapport à ce qu'on pourrait faire en Algérie. Si vous étiez agronome, je ne vous répondrai pas parce que vous deviez le connaître. Mais oui, vous avez raison. Commençons par l'augmentation de la production et on passera au rendement. L'augmentation de la production a deux sources importantes. C'est d'augmenter les surfaces et maintenir même les rendements relativement moins élevés ou bien avoir des surfaces plus réduites et avoir de bons rendements dans les petites surfaces. Et le total fait que la production est importante. Donc l'agriculteur, dans les opérations culturelles qu'il doit suivre, il doit opter, soit faire de l'extensif. L'extensif, ça veut dire que ça ne demande pas beaucoup de moyens. Celui qui fait 17-14 hectares avec l'extensif, avec le pluvial, il n'y a pas de problème. Mais celui qui investit beaucoup pour produire en intensif, il est obligé d'investir beaucoup plus. Et avec 17-14 hectares, je vous le dis et je le dis, ce n'est pas économiquement rentable. Au Sud, par exemple, je le dis, bien que certains disent qu'on fait du 30-15 hectares, ce n'est pas économiquement rentable avec son 50-15 hectares. Il faut aller plus. Lorsqu'on irrigue 7 mois sur 12, au Sud, avec toutes les opérations qui se font, avec tous les risques qu'il y a, il faut faire au moins 50-50 hectares. Il faut donc varier entre 50 et 70 hectares pour rentrer dans le compte. Donc il faut aller vers l'extensif. Il n'y a pas de doute. L'extensif, surtout sur les hauts plateaux, dans certaines zones qui sont bonnes pour la sériculture. Pourquoi ? Parce que c'est le bon Dieu qui irrigue. On n'irrigue pas, on n'investit pas. Donc c'est bien de faire de l'extensif. Mais il faut des investissements et des investissements importants pour aller vers l'extensif. Professeur Brahim Mohouche, il faudrait aussi que l'État accompagne les céréaliculteurs. Oui, c'est mon dada et c'est ma spécialité. La mise en valeur d'un hectare de céréaliculture pour qu'il soit rentable et économiquement rentable, il faut 10 000 dollars pour le mettre en valeur. Ce n'est pas n'importe quel agriculteur qui a 10 000 dollars pour mettre en valeur sa culture. Il préfère faire des choses à moitié que d'investir 10 000 dollars pour avoir des rendements de niveau et économiquement rentables et à long terme. Mais comment l'État peut accompagner ? L'État, je vous dis, ça je le dis, je préfère ne pas le dire, mais je le dis. Il y a des mécanismes de soutien à la céréaliculture. Je préfère ne pas le dire, mais je le dis. L'État a fait plus qu'il n'en faut jusqu'à maintenant pour l'agriculture. Je le dis malgré le risque. Non, l'État peut aider celui qui a besoin d'être aidé. Il y a des producteurs qui n'ont pas besoin d'être aidé. Il est mieux que l'État. Il est mieux que n'importe lequel. Mais si on doit aider, on doit aider celui qui a besoin d'être aidé. Celui qui a besoin d'être aidé. Et tout le monde serait d'accord pour ça. Mais pour donner tout le monde, investir, subventionner d'emblée tout le monde, ce n'est pas économiquement rentable, ce n'est pas normal. Socialement parlant, ce n'est pas normal. Alors, professeur Brahim Houj, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport bien sûr à cette situation, par rapport à la culture des céréales dans notre pays, puisque nous sommes un importateur et un grand importateur de blétantes sur les marchés mondiaux. On a parlé bien sûr de l'intérêt et des bienfaits de ces fortes précipitations de ces dernières semaines du mois de février et mars, qui sont en cours actuellement, puisque des pluies sont attendues du côté de l'ouest et le sud-ouest du pays à partir d'aujourd'hui, qui vont évoluer vers le nord du pays à partir de ce week-end. Vous avez parlé, pour les céréales, il faut investir pas moins de 10 000 dollars. Comment se fait cette répartition de ce montant qui est très important par rapport aux céréales ? Est-ce que vous pouvez nous donner l'explication nécessaire, professeur Brahim Houj ? Quoique, je n'ai pas fait d'erreur, mais je vous remercie de faire cette mise en point, parce que moi, vous avez bien dit, j'ai dit investir. Je n'ai pas dit produire. Je n'ai pas dit les frais de production. Les frais de production, c'est quelqu'un qui a de la terre, qui est cultivable et il a de l'argent à mettre sur... Mais là, je parle de l'investissement. L'investissement, c'est lorsqu'on a un hectare qui n'est pas cultivable et qui doit être cultivable. Parce que je vous ai demandé, je vous ai dit que lorsqu'on veut augmenter le rendement, il y a une option, c'est d'augmenter les surfaces. Pour augmenter les surfaces, ce n'est pas facile. Donc, c'est là où il faut un mille dollars pour mettre en valeur le tout. Mais ce n'est pas seulement la terre, Madame Chambier me commande. Il y a aussi même le réseau d'irrigation. C'est-à-dire tout ce qu'il doit préparer pour transformer un hectare non cultivé, en friche, le terme exact, c'est le friche, pour qu'il devienne cultivable et économiquement à long terme rentable, il faut en moyenne mille dollars. S'il n'y a pas beaucoup de travaux à faire, c'est peut-être 600 dollars. Mais s'il y a beaucoup, c'est 1 500 dollars. Donc, il ne faut pas confondre. Les frais de production, qui sont très clairs, mais les frais de mise en valeur, mise en valeur, c'est très différent. Je ne suis pas contre le fait de subventionner, Madame. C'est très important, tout le monde me connaît. Je ne suis pas donné d'aujourd'hui. Je suis pour être objectif. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas subventionner. Il n'y a pas de pays qui ne subventionne pas. On ne va pas mentir. Mais lorsqu'on subventionne, je subventionne celui qui a besoin, le pauvre. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de subventionner. C'est à eux de subventionner les autres. Voilà ce que je voulais dire. Il ne faut pas que l'auditeur me comprenne mal et que tout le monde me comprenne mal. Alors pour l'extensif, il faudrait aller vers, bien sûr, le sud du pays ou aller vers les régions céréalières par excellence du côté, surtout de l'est du pays. Vous avez Batna, Rajla, Constantine et d'autres localités du pays. Professeur Brahim Ouj. Effectivement, on a un atout énorme comme celui du sud. Il y a notre est, la zone est à partir de l'est du Cessif jusqu'à la frontière. C'est une région qui est excellente du point de vue du climat, du point de vue de la pluviométrie. Et là, celui qui n'a pas la possibilité de faire de l'irrigation de compléments. Comme il pleut, même relativement un peu moins, mais c'est suffisant, comme les terres sont assez lourdes, donc elles retiennent les eaux qui tombent du ciel. Elles les mettent en réserve, c'est argileux, ou bien marron argileux, donc ça retient beaucoup d'eau. Ce qu'on appelle le ba'li, c'est ce qu'on appelle les cultures en bord. Ça veut dire que la plante trouve sa réserve pendant le temps où la pluie est absente. Par contre, si on est dans l'éoplateau, où le sol est très squelettique, squelettique, ça veut dire, ma fêche, vous avez les éléments fins. Il ne retient pas beaucoup d'eau. Même s'il pleut beaucoup, il n'y a pas assez d'eau qui se met en réserve pour la plante. Voilà la différence. Donc le sud, le nord de l'Algérie, c'est excellent pour l'extensive, pour les cultures pluviales. Donc il faut préserver ces terres céréalières, puisque nous savons que la superficie emblavée annuellement en céréales se situe entre 3 et 3,5 millions d'hectares, même si ces chiffres sont relativement contestés, les superficies annuellement récoltées représentent 63% des emblavures. Il y a quand même un décalage entre la superficie et les quantités bien sûr récoltées. Il y a deux points importants. Le premier, c'est la notion d'emblavure. L'emblavure, c'est ce qu'on a semé. Et le reste, ce qui est cultivé, c'est ce qui est effectivement cultivé et rentré dans le silo. Il ne faut pas croire que lorsqu'on sème 100 hectares, en culture 100 hectares, ce n'est pas possible dans l'Algérie. Il y a des déperditions, il y a des pertes. Il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de stress idriques, il y a beaucoup d'attaques de maladies, il y a beaucoup d'imprévus. Donc il y a d'ailleurs même les statistiques agricoles. Il y a les statistiques agricoles série A et série B. Série A, c'est celle qu'on sème, de les chiffres qu'on a semés en septembre, octobre, et à le série B, c'est ce qu'on a récolté, c'est très important. Mais entre semés, récoltés, quels sont les niveaux des pertes que nous avons aujourd'hui, professeur Barahim Wartouk ? Ce que nous avons vu, entre la superficie et le niveau des emblavures, il y a quand même un décalage. Oui, exactement. La question est très pertinente. Celui qui est dans les hauts plateaux, surtout au sud des hauts plateaux, celui qui est en hauteur de montagne, il y a beaucoup d'accidents, le pauvre. Il est soumis à beaucoup de pression. Donc, il se peut qu'il sème 100 hectares, il ne peut récolter que 5 ou 6 ou 10 hectares. Par contre, celui qui est dans une terre très fertile, avec assez d'eau, avec un climat cyclément, il peut récolter 100% de sa surface. Mais la moyenne, généralement, je préfère ne pas m'engager pour dire la moyenne, parce que je ne suis pas très sûr, mais il y a toujours, entre les statistiques A et B, il y a toujours une certaine catégorie de l'ordre de 15% de décalage, et c'est normal, c'est logique. Mais comment éviter aujourd'hui ces pertes ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Exactement, ça c'est bien. Ça, c'est de préparer l'année agricole à l'avance. Il ne faut pas préparer l'année agricole, la bourse de maille, au mois de septembre. Il faut la préparer une année à l'avance. Déjà, il faut faire des aménagements de sol. S'il faut forer des forages, ou acheter du matériel nécessaire, il faut le faire à l'avance. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que le stress s'installe pour qu'on puisse commencer à essayer de riguer. Il faut préparer l'année agricole, ça se prépare au moins six mois à l'avance. Et aussi, la récolte aussi, maintenant, c'est maintenant qu'on doit préparer la récolte. Parce qu'il y a tout un armada de matériel à préparer, à mettre en place, pour pouvoir faire une récolte objective et économiquement rentable. Alors, bien sûr, on parle de cette nécessité aujourd'hui d'assurer la sécurité alimentaire. Elle passe indéniablement, bien sûr, par les céréales et les légumineuses. Aujourd'hui, le président de la République, il a donné des instructions, et des instructions très faibles, pour augmenter également les silos, c'est-à-dire les espaces de stockage. C'est nécessaire aujourd'hui, professeur Brahim Mohouche, puisqu'on a vu, il y a quelques années, nous avons eu des accidents qui ont fait que même, au niveau des silos, du côté de Tiaret, toutes les céréales ont été, c'est-à-dire, perdues. Oui, ça c'est inconcevable. Contaminées par un champignon. C'est inconcevable, parce que s'il n'y avait pas de production, il n'y avait pas de production. Il y a des productions, il y a des tas de grains qui sont stockés, et finalement, on ne peut pas les consommer. Parce qu'il suffit qu'il y ait un peu de pluie, que tout passe à côté. C'est une très bonne politique qui a été engagée depuis six mois, pour les silos. Il faut qu'il y ait une réserve d'au moins six à huit mois de l'année. Et d'ailleurs, je crois que la présidence préfère avoir des silos, un stock de l'année. C'est très bien. On serait plus sûr, sans aucun problème. Mais là, il ne faut pas se romper aussi du point de vue économique. Si on construit des silos, c'est pour les remplir. Si je construis des silos, si je mets en place des silos pour ne pas les construire, il vaut mieux attendre jusqu'à ce que je puisse les remplir. Et actuellement, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut pouvoir trouver la surface et les techniques pour produire une quantité donnée pour pouvoir préparer le stockage. Oui, mais on se prépare aussi à l'avenir, professeur Brahim Houch en 2050. Nous serons l'équivalent de 50 millions d'habitants. Et les 50 millions d'habitants, il faut aussi les nourrir. On se projette vers l'avenir impérativement. Il n'y a pas de doute. Madame, j'ai dit quelque chose il y a deux mois, trois mois. C'est très important de différencier la sécurité alimentaire et l'autosuffisance. La sécurité alimentaire d'Algérie est l'un des meilleurs pays du monde. C'est le premier d'Afrique. C'est le huitième dans le monde arabe et le cinquante-quatreième dans le monde. On est très en sécurité. Il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'on a les moyens pour acheter ce qu'on mange. Mais il ne faut pas oublier que du point de vue blé tendre, on est dépendant à 80% malheureusement. Et ça, c'est beaucoup. Il suffit qu'il y ait un embargo, comme de 73, pour qu'on puisse mourir de faim. Pas mourir de faim, mais passer de mauvais quart d'heure à cause de ce problème. Donc, il faut qu'on se prépare à ça. Mais on ne va pas mourir de faim. Non, non, Charles Herbé. Non, on ne mourra pas de faim. Non, non, Charles Herbé. Voilà qu'en 73, je me rappelle très bien, on a eu vraiment peur. On a eu vraiment peur de ne pas avoir de... Payer les maraîchers. On peut substituer. Effectivement. Oui, vous avez bien dit quelque chose de très important. Pourquoi ? On est un pays de maraîchers. Oh là, vous avez très bien. Je l'ai dit une fois, madame. C'est qu'en Algérie, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que le problème de blé tendre et de l'huile, autre que l'huile d'olive, et du lait et du sucre dont nous dépendons à 100%. Le reste, on se suffit à nous-mêmes. Je défis quiconque qui me dit qu'un jour, il n'a pas trouvé de légumes ou de fruits ou de produits consommables facilement. Il y a trois cultures qui nous font défaut. C'est les blé tendres, pas le dur. Il y a le sucre, 100%. Il y a le lait à 80%. Et il y a... Qu'est-ce que j'ai oublié ? L'huile. L'huile. Il y a trois produits. À l'où, il faut mettre le paquet. Et l'État a mis le paquet au sud parce qu'il encourage la production de ces produits-là au sud parce qu'il y a assez d'eau. J'espère que les gens sauront comment utiliser cette réserve. Alors, le soutien de l'État au secteur est estimé à 130 milliards de dinars par rapport aux céréales. Un peu plus de 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 950 millions d'euros. Alors, l'office algérien de l'OIC joue un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie céréalière en Algérie. C'est un instrument de régulation pour l'offre et la demande entre les différents intervenants, à savoir les consommateurs, vous et moi, et également les producteurs. Alors, la réorganisation de l'office, lui donner les moyens nécessaires pour pouvoir jouer ce rôle de régulateur est important également. professeur Ibrahim O'Houche. Normalement, en tant que spécialiste en hydraulique et agricole, agriculture, je ne dois pas m'immiscer dans ces affaires. Mais je dis mon mot. À mon avis, cette structure est très importante. Mais c'est l'OIC qui importe, qui régule, qui importe aussi les semences, qui distribue auprès des agriculteurs. C'est ce que je veux dire. C'est elle qui met en place les moyens de récolte, c'est-à-dire les silos, stockage, ou même pour la saison, la bourse maille. Effectivement, il faut qu'il y ait des filiales. Il faut qu'il y ait 3 ou 4 ou 5 filiales. de ceux qui l'intéressent, qui lui reviennent. On maîtrisera beaucoup mieux. Et une dernière chose très importante, puisqu'on parle de céréales, par exemple, et de légumes secs. À mon avis, cette structure-là, l'OIC, y compris la CLS qui peut donner son point de vue, il faut qu'il participe aussi aux efforts fournis pour produire. Parce que c'est eux les bénéficiaires, d'engouche bénéficiaire pour eux personnellement, mais pour la structure. Si on produit plus de l'ARB, on lui diminue les problèmes de charge. Et donc, ils doivent participer au moins avec les moyens de production. Et ils l'ont souvent fait. Là, je témoigne. Je témoigne que souvent, ils ont aidé pour l'irrigation de compléments, pour le matériel agricole. Ils ont aidé les agriculteurs qui veulent faire de l'irrigation. Mais il faut encore faire beaucoup plus d'efforts. Mais il faut qu'il y ait des filiales. Ne pas laisser un monstre aussi important, qui est très important, d'ailleurs. C'est parmi les plus anciens en Algérie, pour la gestion de tout ce qui est... L'OI-C. L'OI-C. Créer au lendemain de l'indépendance. C'est parmi les plus anciens. Il faut qu'il y ait un peu au moins trois ou quatre filiales. Créer, si ma mémoire ne fait pas défaut, le 2 août 1962. Je ne suis pas très sûr de ça, mais je sais que c'est parmi les plus anciens. C'est très important. Non, au lendemain de l'indépendance, c'est le premier risque qui a été mis en place par rapport à la question de la sécurité alimentaire. Déjà, on avance par rapport à notre époque au lendemain de l'indépendance. Professeur Brahim, je veux revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui. La consommation des céréales aujourd'hui est devenue une consommation effrénée par rapport au niveau aujourd'hui de la production. C'est ce qui nous oblige à recourir à l'importation du blétant ? Qu'est-ce qui explique cette forte consommation alors qu'on est un pays d'orge ? Professeur Brahim, nous avons vu des statistiques et des chiffres qui ont été donnés par le ministre du Commerce par rapport au niveau de gaspillage du pain. Et le pain, c'est de la subvention puisque c'est des céréales. Si quelqu'un connaissait la réponse à votre question, il nous l'aurait donné. On n'en serait pas là. Mais à mon sens, avec ma vie, j'ai passé toute ma vie en agriculture, à mon sens, le fait de dire que l'Algérien consomme 230 kg par an de céréales alors que l'Allemagne consomme 40 kg. Il y a beaucoup de pays qui consomment beaucoup moins. Il n'y a que la Tunisie et le Maroc qui arrivent les 200. ou 200. C'est une grande, très, très, très grande question. Mais à mon avis... Mais on parle du niveau de gaspillage. J'arrive, j'arrive. En montant, c'est l'équivalent de 320 millions de dollars annuellement. J'arrive. Par la baguette. Seulement, pour la baguette. J'ai commencé par poser la question, c'est que comment l'Algérien consomme pratiquement 800 grammes par jour de céréales. C'est beaucoup ça avec tout le reste. Alors, à mon avis, pourquoi ? La réponse à votre question. À mon avis, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. C'est que il y a beaucoup de gaspillage. Et pourquoi le gaspillage ? Vous devez savoir la réponse. C'est parce que le pain n'a pas de valeur en Algérie. Alors qu'il n'y a pas plus important que le pain et l'oxygène. L'eau, le pain et l'oxygène dans la vie. C'est le plus important. Et pourtant, l'eau, je ne dis pas qu'il ne faut pas subventionner le pain. Il faut le subventionner parce que déjà avec des dinars, il y a beaucoup d'Algériens qui ne peuvent pas acheter le pain. Mais avec des dinars, madame, quelle est la chose qui coûte des dinars ? Il n'y a rien. Un chewing-gum. Il faut éviter. À mon avis, il faut savoir comment corriger pour que celui qui achète du pain, il peut l'acheter. Mais avec des dinars le pain, personne ne respectera le petit pain. Impossible. Vous êtes favorable, bien sûr, aux subventions ciblées. Ciblées. Voilà ce qu'il faut dire. Ciblées, parce que ciblées est un grand mot qu'il faut... Il est très cible et on peut l'agrandir comme on veut. Alors, il y a aussi, j'en suis sûr aussi, qu'il y a aussi les fuites aux frontières. J'en suis sûr, c'est un certain que le Quintal qui fait 6 000 dinars en Algérie et qui fait peut-être le double dans certains pays, les mitrophes qui sont au nombre de 6 ou 7 mitrophes, j'en suis sûr, je dis bien, j'en suis sûr, je prends ma responsabilité, qu'il y a une bonne partie qui disparaît illicitement, qui gonne illicitement. Je ne sais pas rien du tout. Il y a des gens qui changent le blé par des moutons, le blé par des produits, le blé par l'électroménager. J'ai vu du côté d'Eloued, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent jamais de l'argent. Ils produisent des trocs, c'est des trocs qui le font et ça, c'est beaucoup pour l'Algérie. Il faut trouver un moyen pour éviter qu'il n'y ait ces fuites-là parce que la moyenne en Algérie, les pays sont développés, consomment de l'ordre de 130 à 150 kilos par an de céréales. Alors, bien sûr, le niveau de gaspillage de la baguette pendant le mois de carême, le mois de consommation par excellence, c'est l'équivalent de 100 millions de baguettes et c'est l'équivalent de 320 millions de dollars en termes de pertes par rapport à la baguette gaspillée. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas gaspiller. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur. L'eau pour l'alimentation animale et pour l'abreuvement du cheptel, il faut aussi lui réserver sa part parce qu'on parle de l'humain, on parle de l'agriculture, mais on oublie l'autre aspect, c'est-à-dire l'animal. Non, 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 le juriste n'a pas oublié. Le juriste, la loi de l'eau, stipule clairement que s'il y a une réserve d'eau, il faut la réserver à l'humain. Après, c'est à l'animal. Après, c'est aux cultures pérennes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas annuelles. Après, c'est les cultures annuelles et après, c'est pour les fourrages. C'est bien, c'est clair, c'est même interdit d'utiliser de l'eau pour autre chose que si l'humain ou l'animal a besoin de consommer. Et l'animal consomme trois fois plus que l'humain. Alors, la science en agriculture, il faut introduire la matière grise pour produire plus de matière grasse. C'est une recommandation d'un professeur, c'est-à-dire par rapport à la consommation des viandes. Professeur Brahim Houch, puisque vous avez ce commentaire de l'auditeur, il faut plusieurs litres d'eau pour produire un kilo de viande ou un litre de lait. Nous avons un nombre suffisant en ingénieurs agronomes, vétérinaires et biologistes généticiens qui ne demandent qu'à encadrer les producteurs végétals et animaux. Vous avez bien mis le point... Non, c'est l'auditeur. Oui, oui, il a bien mis le point sur quelque chose d'extraordinaire et qui est d'actualité, ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Le kilogramme de viande, de kilogramme de steak, c'est-à-dire sans os, sans eau, blablabla, il consomme 16 000 kilos d'eau. Suivez-moi bien, madame. C'est 16 000 kilos d'eau par kilogramme de steak. Le lait, c'est 950 litres de lait ou de kilos d'eau pour un kilo de lait. L'huile d'olive consomme 12 000 kilos par kilo. Je vous dis ça, je ne peux pas mentir parce que ça existe sur Internet. J'invite tout le monde à le faire. Le pain, par exemple, le petit pain, il consomme 600 litres d'eau. Est-ce que les gens ne comprennent pas ? Il comprend très bien et il ne voit pas l'opportunité. L'agriculture, le produit agricole, ils sont extrêmement consommateurs d'eau. Il faut qu'on le sache. Le kilogramme de blé en Algérie, en moyenne, il consomme 3 500 kilos d'eau par kilogramme de blé. Alors qu'on le veuille ou non. C'est ça. Par exemple, le kilogramme de café qu'on achète de l'extérieur, il consomme 24 000 kilos d'eau. Un camion-citerne d'eau pour produire un kilogramme de café. Une tasse de thé qu'on boit au café, c'est 150 litres, madame. Un jus qu'on boit au café, c'est 200 litres d'eau. Il faut que le citoyen sache ça. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, selon les prévisions, à l'horizon 2050, nous serons en stress hydrique à un niveau rouge parce qu'on est en train de passer de la situation d'un pays de semi-aride, d'un pays aride. L'agriculture, quelle stratégie est prospective pour cette menace sérieuse sur nos ressources hydriques aujourd'hui, Professeur Barahim Mohouche ? Il faut commencer à mettre en place à partir de maintenant les politiques nécessaires pour éviter cette situation que nous risquons de rencontrer à l'horizon 2050 puisque déjà, le dessinement, ça va devenir une question incontournable. L'option incontournable. Madame, il y a une dizaine d'années, je vous assure qu'en tant que spécialiste de l'eau en agriculture, je voyais l'horizon noir. Je croyais que l'Algérie risquait de disparaître depuis un certain temps, les deux dernières années. Je suis vraiment... Le ciel s'éclaircit. Pourquoi ? L'Algérie est un trésor. Il y a des pays qui boivent l'eau de dégoût. Hachak. Alors, pourquoi nous, on jette 95% de nos eaux ? Il faut recycler. Il y a trois pays dans le monde qui boivent l'eau d'égout. Je ne vais pas vous les donner tout à l'heure. Oui, ils les boivent avec le troisième process. Et je vous dis, il n'y a aucun problème. Ils peuvent les boire sans aucun problème. Nous, je ne dis pas qu'on va le boire. Mais à l'aigle, on utilise cette eau pour irriguer, pour laver, pour... Voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'Algérie, avec tous les potentiels qu'il a, le lumineux, le soleil, on a pratiquement... Le vent, l'eau qu'il y a au sud, avec tous les moyens qu'il y a, normalement, on n'aura pas de problème. Je ne serai pas là d'ici 50 ans, 25 ans plus tôt, mais j'en suis, l'Algérie, convaincu que si on met beaucoup d'efforts, il n'y aura aucun problème en utilisant les énergies renouvelables et en gérant scientifiquement l'agriculture. Le dessalement est incontournable. Rapidement, sur la question, Professeur Brahim. Il n'y a pas de doute et je remercie tous les techniciens, tous les techniciens qui nous ont permis, l'Algérie, qui nous ont permis depuis 20 ans, on ne savait même parce que c'est que la dessalisation, maintenant, on est en train de produire des usines d'Algérie et de les rénover. Et ça, c'est très important, madame. L'Algérie, avec 1400 ou la 1200 kilomètres de côte, j'en suis sûr et certain que c'est la dernière route de secours qu'il faut utiliser seulement pour boire mais pas pour irriguer. Bien sûr, la dessalisation par rapport aussi au sud du pays. Alors, je voudrais revenir avec vous. On appelle ça déminéralisation, madame. Déminéralisation, c'est ça. Alors, pour les céréales, il faut aussi de gros moyens financiers de la part de l'État pour l'acquisition de gros moyens matériels. Il ne faut pas compter uniquement sur la contribution du citoyen. Il faudrait aussi que l'État s'investisse davantage puisqu'on a donné un ordre de grandeur. C'est un milliard de dollars investis dans l'agriculture. Notamment dans les céréales, plutôt, dans les céréales. Madame, les grands moyens, je vais vous dire un mot. C'est énorme. Un milliard de dollars. Les grands moyens, c'est bien de les faire. Mais malheureusement, l'Algérie se caractérise comme étant un pays qui est trop, très morcelé. Donc, s'il n'y a pas de coopérative... Il faut une cartographie des zones céréalières et les préserver aussi à la fois. C'est notre sécurité alimentaire. Il faut spécialité toutes nos régions. Il y a des pays qui spécialisent chaque région, ce qu'elle peut produire. Et si on veut produire... Par exemple, Mbouarie, c'est un bassin laitier. Par exemple, oui, c'est ça. Mais nous, on est un peu en retard dans ce domaine-là. Mais pour mettre le paquet sur le matériel agricole, Inchallah, il faut qu'il y ait un remondrement... avec des petites parcelles de terre, on ne peut pas investir avec de gros matériel. Il faut les préserver ces zones impérativement puisque nous avons vu que, par exemple, du côté de la Mitidja, le béton a tout envahi. Mais là, vraiment, vous m'avez rappelé quelque chose qui est mauvais, très mauvais pour moi. Oui, effectivement, la Mitidja, je peux vous assurer en tant que spécialiste de mise en valeur, avec 100 000 hectares irrigués, plats, sans aucun problème, ils peuvent nourrir toute l'Algérie. Et maintenant, il y a 50% qui est construire et qui est polluée. Il n'y a que du négatif. Alors qu'en temps de Moumedienne, c'était interdit de construire dans une terre agricole. Et nous, on ne fait que ça. Et il y avait, bien sûr, ce slogan, la Moudoune, ni Moudou, Mouha. Professeur Brahim, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, à demain. C'est moi, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada